En parlant de parents justement, nous sommes en direct avec M. Matlouti. Est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir. Oui bonsoir, je vous entends. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes entré en contact avec nous cet après-midi à Beurre FM parce que votre fils, qui a 9 ans, il est également très très jeune, a été convoqué par la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qui est arrivé à votre fils, monsieur ? Oui bien sûr. Donc il a tout juste novembre. Depuis fin novembre, il est en CMA. Donc j'ai été appelé le jeudi 15 janvier à à peu près 10h du matin par la gendarmerie de Villacotterie pour une audition de mon fils le jour même à 15h30. Donc j'ai été le chercher à l'école à 11h30. Il avait l'école l'après-midi. Et puis j'ai un petit peu discuté avec lui pour savoir s'il avait fait des choses. Donc il m'a indiqué qu'il n'y avait rien de particulier. Donc on s'est rendu à la gendarmerie à 15h30. Il s'est trouvé dans un bureau avec 4-5 bureaux, 4-5 gendarmes. Et là, ils ont commencé à entendre mon fils. Donc ils lui ont indiqué que ce qui lui était reproché, c'était d'avoir interrompu la minute de silence qui s'était passée quelques jours auparavant et d'avoir dit « Allahou al-bar, vive le Coran pendant cette minute de silence ». Une chose que mon fils donc a démenti immédiatement. Il a indiqué au gendarme que deux enfants n'avaient pas respecté la minute de silence, mais que ce n'était pas son cas. Voilà, et qu'il n'avait jamais tenu ni entendu ses propos. Bon, donc il a été interrogé pendant à peu près une heure sur comment ça se passait à la maison, comment ça se passait à l'école, comment ça se passait à la cantine, comment ça se passait dans le bus, qu'est-ce qu'il pensait de ses propos, qu'est-ce qu'il pensait de Charlie, etc. Voilà, donc à 16h30, il a fini son audition, il a signé son… Donc ils l'ont imprimé, il a signé son audition, je l'ai signé en tant que représentant légal. Et là, il a demandé également à m'entendre. Donc comme j'avais un enfant à aller chercher à l'école, je suis revenu à 17h30 pour mon audition. Donc là, voilà, j'ai été auditionné aussi. J'ai indiqué à être outré et choqué de devoir, d'avoir dû amener moi en office en gendarmerie à l'âge de 9 ans. J'ai demandé à ce qu'il fasse une enquête et qu'on arrive à comprendre les dysfonctionnements qui ont conduit à ce qu'un gamin de 9 ans soit amené en gendarmerie dans ces conditions, pendant ces heures de classe. Suite à ça, bien entendu, je me suis rapproché de l'école, j'ai été voir le directeur qui m'a dit qu'il était informé de cette histoire-là, que lui-même devait être entendu en gendarmerie le mardi, qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle histoire, que ça viendrait du service de la cantine, et que Heman autrement avait parfaitement… Enfin, il n'avait pas posé de problème, avait participé aux activités, je dirais, qui ont suivi l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo. Voilà, donc j'ai eu d'autres témoignages également d'enfants, via sa grande-sœur qui est en CM2, etc., qui indiquait clairement qu'il y avait deux enfants qui avaient perturbé la mise de silence, ce qui n'était pas le cas de mon fils. À la suite de quoi, je suis retourné à la gendarmerie, c'était la semaine qui a suivi, c'est-à-dire le 23 janvier, pour porter une plainte contre les personnes qui nous ont amené dans cette situation, donc je ne saurais pas d'où ça vient encore. Je sais que c'est bien de la cantine, mais je n'en sais pas plus. Donc à ce moment-là, le gendarme a enregistré ma plainte pour diffamation. Voilà, on m'a recommandé de la modifier en dénonciation calomnieuse. Donc voilà mon affaire. Aujourd'hui, on en est là. J'ai entendu l'affaire du petit Ahmed hier. Il y a deux semaines, quand j'ai entendu cette affaire, ça m'a beaucoup choqué, parce que la ministre de l'Éducation nationale a indiqué qu'il y avait eu 200 cas sur toute la France, dont une centaine très grave d'apologies du terrorisme qui ont conduit à des convocations dans des commissariats aux gendarmeries. Hier, je me rends compte qu'il y a un enfant de 8 ans, je savais qu'il y avait mon gamin de 9 ans. Donc dans ces 100 gamins qui font l'apologie du terrorisme, soit 10 ans, combien en moins de 10 ans ? C'est un peu la question que je me suis posée. C'est pour ça que j'ai... Et puis qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Une précision importante, M. Matlouti. Vous avez parlé du service de cantine au niveau de l'école. Alors, sans faire aucune accusation, je précise que vous êtes dans une ville qui est gérée par le Front National. Et le Front National gère ce service de cantine, M. Matlouti. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc on est dans une ville... Bon, alors ça peut être important de le dire. Alors, pour nos auditeurs, ce que ça a comme particularité d'être dans une ville Front National, c'est par exemple mon gamin depuis la rentrée septembre 2014, il a dû entendre 6 ou 8 fois salle arabe ou des choses comme ça à l'école, dans la cour de récré, à la cantine, pendant ses activités pédagogiques, les nappes. Ma fille qui est en CM2 l'a également entendu à de nombreuses reprises. Donc systématiquement, il le remonte au personnel encadrant. Le gamin, peut-être qu'il est puni, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne finit pas en gendarmerie. Mais voilà, donc ça, c'est pour expliquer un peu aux auditeurs ce que ça représente par rapport à vivre à Saint-Denis ou d'autres communes. C'est important. Alors, restez en ligne, M. Matlouti. Je vous l'ai dit, on a un avocat sur le plateau. Maître Yesinacouti, peut-être qu'il va nous donner son avis et vous donner quelques conseils. Maître ? Effectivement. Bonsoir, monsieur. Et tout d'abord, bravo à vous et bravo à la manière dont vous avez géré cette situation qui concerne votre enfant. C'est proprement scandalisant. J'ai entendu, vous avez déposé une plainte. Est-ce que vous l'avez déposée à la gendarmerie ou vous avez adressé un courrier au procureur de la République ? Non, je l'ai déposée à la gendarmerie. Le jour où j'y suis allé, le gendarme qui m'avait entendu la semaine d'avant était là. Il a été trop occupé pour prendre ma plainte. Donc, je pense plutôt qu'il était mal à l'aise. Donc, j'ai déposé ma plainte avec un nouveau gendarme. J'ai voulu la déposer. Donc, comme je l'ai dit, au départ, je voulais la déposer pour faux témoignages. Et lui, il a requalifié ça en diffamation. La diffamation, ça ne tient pas. C'est techniquement ce que vous avez dit tout à l'heure des dénonciations calomnieuses. Au-delà de l'aspect pénal, c'est-à-dire qu'on doit identifier les personnes qui ont mis votre enfant dans cette situation gravissime, il faut également demander l'ouverture d'une enquête administrative pour faire la lumière au sein des services de cette école, savoir qui s'amuse, dans quel pays on est, pour que sur un soupçon, un brive de rumeurs, un enfant de 9 ans finisse en audition à la gendarmerie. Ils vous ont précisé que vous avez la possibilité de ne pas répondre à leurs questions ? Ils ne nous l'ont pas fait ? Non, ils ne l'ont pas fait, non. D'accord, parce que vous savez que vous n'étiez pas en garde à vue, vous aviez la possibilité de ne pas répondre à leurs questions et de calmement analyser les faits. Ils vous ont donné une copie de l'audition et de l'audition de votre fils ? Non, ils n'ont pas voulu me donner de copie de l'audition. Elle a été faite en trois exemplaires, signée en trois exemplaires. Ils m'ont dit qu'ils pourraient me donner une copie à l'issue de l'enquête. Quand j'ai porté plainte, pareil, trois exemplaires signées, mais je n'ai pas eu de copie. Ce qu'on va faire, ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre vos coordonnées tout à l'heure et on va voir comment est-ce que vous pouvez obtenir, comment est-ce que vous pouvez obtenir, d'une part, des explications, éventuellement des excuses, et s'assurer, parce que tout à l'heure, ça avait été dit par CIEM, et c'est un point qui est gravissime, c'est que cette audition, si on ne s'en occupe pas, elle va rester enregistrée dans le système de traitement des infractions constatées, c'est-à-dire que votre fils est enregistré dans le SICPOLIS pour une audition dans une affaire en lien avec le terrorisme. C'est absolument inacceptable. Tout à l'heure, je vais prendre vos coordonnées et on va essayer de faire la lumière sur ce point-là. Mais encore une fois, je tenais à vous féliciter sur ce point-là, sur votre réaction, et on parle peut-être de l'apologie du terrorisme, mais il faudrait peut-être également faire un petit peu l'apologie de la République, et on ne peut pas considérer que des enfants qui sont d'une part, si la loi considère qu'avant 13 ans, on n'est pas pénalement responsable, c'est parce qu'on estime à juste titre qu'on n'a pas fini son éducation, qu'on peut dire des mots horribles à 10 ans, on peut être très vindicatif avec sa mère, avec son père, et justement, c'est cette volonté-là, et de ne pas judiciariser quelque chose qui pourrait être fait différemment. Je vous dis à tout à l'heure, monsieur. Alors, restez en ligne, monsieur Matouti.